il a intérêt à avoir le coup à cette technique juridique qui existe. Et donc, Mme Kouadio, qui a fait 13 ans avec des enfants et des biens, et aujourd'hui, le monsieur veut la laisser. Et il ne veut pas la laisser, c'est ça, il veut la laisser, il ne veut pas. Il ne veut pas faire le mariage civil. Voilà, bon, il ne veut pas faire le mariage civil. Il y a quelqu'un d'autre, je pense. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Et donc, la femme s'inquiète, notamment pour ce qu'ils ont construit ensemble. Mais il faut savoir que le droit n'a pas ignoré cette situation. Grâce à ce qu'on appelle la théorie de la société des fêtes, qu'est-ce que ça veut dire ? Monsieur et madame, ou bien vous, on vous traite comme des associés. Des associés. Voilà, donc vous avez fait ce qu'on appelle une société des fêtes, de laquelle les résultats des biens. Parce qu'une société, c'est quoi ? C'est encore une convention par laquelle les personnes mettent des choses en commun en vue de pouvoir réaliser quelque chose et se partager leurs profits. Et également les pertes, en cas de perte. Dans le cas d'espèce, ils ont réalisé des maisons, ils ont réalisé peut-être plusieurs choses. Mais il y a lieu de partager, de faire ce qu'on appelle la liquidation des sociétés des fêtes. Encore faut-il que la dame apporte la preuve qu'elle a participé effectivement à la constitution, ou bien disons, oui, à la constitution et à la vie. La construction, dans ce cas-là, c'est une raison. Exactement. C'est la raison qu'elle doit donner éventuellement, je ne sais pas moi, les... Mais c'est un élément, c'est une situation des fêtes. Donc en tant que tel, cela relève de l'appréciation souveraine du juge. D'accord. Je termine là. L'appréciation du juge, en d'autres termes, il déduira à partir des circonstances de la cause qu'il y a eu participation de la femme, qu'il n'y a pas eu participation de la femme, ou bien même qu'il y a eu participation exclusive de la femme. Parce qu'il y a des cas où c'est la femme qui a tout et le monsieur n'a rien. Voilà. Et puis bon, pour faire bonne figure devant les parents, c'est elle qui met le nom du monsieur, ou bien même l'heure de leur nom, pour faire croire que... Mais si on est plus sur le dossier qu'on découvre que le monsieur, en termes d'emploi et de ressources, c'est Pinox. On déduit que mais toi, tu n'as rien apporté. Tu n'as peut-être un apport en industrie, c'est-à-dire que tu as bien deux ou bien ton intelligence. Voilà, ça va être là. Mais dans le cas de Mme Coadieu, par exemple, qu'est-ce qu'elle pourrait bien produire pour montrer qu'effectivement... Elle a participé à la construction de cette maison. D'abord, il faut qu'elle apporte la preuve qu'elle a des ressources propres. Des ressources. Elle a une capacité de financement autonome. Voilà. Qu'elle n'est pas à Rimeo, à monsieur. Elle n'est pas la chance de son nom. Voilà, pour que le monsieur dise que c'est moi qui ai tout payé. Si d'abord la preuve est apportée, mais on en déduit inévitablement qu'elle a eu une participation. Parce qu'il est pratiquement impossible que vous viviez ensemble et que je vive dans un reclus sur moi ainsi que je... Mais non, cette communauté de vie a apporté une communauté de moyens et puis une communauté de biens qui sera nécessairement liquidée en cas de séparation. Et par rapport à ces enfants, il n'y aurait pas de mauvaise retombée, je veux dire. C'est-à-dire ? Il n'y aurait pas un déchirement entre les enfants parce qu'ils ne sont pas mariés. Est-ce qu'il faudra penser aussi à la garde des enfants ? Qui les aura, qui ne les aura pas ? En droit positif ivoirien, quand on n'est pas marié, les enfants appartiennent au papa. Quand le papa a déclaré que... Quand le papa déclare que... D'accord. Je reconnais mes enfants. Les enfants sont... Les enfants appartiennent aux enfants. Au monsieur, au monsieur, au pas de Dieu. Voilà. Quand les parents ne sont pas mariés. Quand ils ne sont pas mariés. Mais en principe, ils appartiennent d'abord à la femme. D'accord. Ça, c'est la femme. L'enfant né hors mariage, voilà. L'enfant appartient... Sa filiation est habite d'abord à l'égard de sa mère. Et ensuite, à l'égard de son père, par l'effet de la reconnaissance. Et cette reconnaissance-là, par l'effet de la loi, vient primer sur la filiation naturelle, bien sûr, sur le lien naturel. Voilà. Les enfants sont ceux du père. Voilà. C'est lui qui a la charge. C'est lui qui... Et la loi en tire des conséquences. C'est lui qui répond premier. C'est lui qui fait comme ci. C'est lui qui fait comme ça. Contrairement à ce qui s'est passé aujourd'hui dans la loi nouvel mariage, où c'est partagé. Mais non. C'est le monsieur qui répond de tout. Il y a un avantage aussi de la femme non mariée. Monsieur So nous appelle de soubri. Allo ? Oui, bonjour, monsieur So. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous. On parle aujourd'hui des droits de la femme non mariée. Oui, on vous écoute. En fait, je voulais un peu soutenir l'appel de monsieur Croix-Dieu qui a appelé, comme disant que voilà, on peut changer, comment dirais-je, les lois, puisque c'est les hommes qui les fondent. Ben, actuellement, nous sommes dans un pays, bon, un peu islamique, un peu chrétien. On n'oublie pas aussi les animistes. On est un peu chrétien. Donc, il faudrait peut-être revoir, comment dirais-je, les lois qui ont été faites concernant le mariage, parce que, bon, voilà, en 1964, en 2014, ça fait carrément 50 ans. Donc, en 50 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les gens ont adopté plus de mariages religieux, coutiniers, plus que les mariages civils. Bon, les mariages civils sont reconnus dans les administrations, dans les banques et autres, mais ne sont pas reconnus, ils ne sont pas trop, comment dire, faits de façon courante, comme nous le faisons. Tout le monde se marie de façon religieuse. Mais, bon, on pense que c'est le meilleur mariage, puisque c'est notre religion qui nous l'indique ainsi. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Je voulais dire aussi que, voilà, il y a monsieur Sanou qui est appelé de Dalois, qui dit vivre avec une femme qui n'a pas mariée, bien sûr. Déjà, ça, c'est interdit par notre religion, puisqu'il intervient après qu'un musulman. Oui, il a dit qu'il avait fait le mariage traditionnel, religieux, musulman. Oui, il vit avec sa compagne, mais lui, il est musulman, il intervient après qu'un musulman, mais lui-même, il ne fait pas ce que l'islam demande. Ah non, on ne va pas rentrer dans la vie de monsieur Sanou, il a précisé qu'il était marié religieusement avec son épouse. On ne va pas en débattre. Merci beaucoup, monsieur Sou. Voilà. D'accord. Moi, j'aimerais revenir sur ce qu'il a dit. En fait, la Côte d'Ivoire est un pays laïque, donc le mariage religieux ne va pas priver sur le mariage civile. Je vais vous faire encore une petite dérégulation. Le pasteur, le prêtre ou l'imam ne doit pas célébrer, selon la loi ivoirienne, de mariage, si vous ne vous êtes pas encore marié devant le maire. Oui. Voilà. Donc, ces mariages qui sont célébrés sont faits, je ne vais même pas dire en marge, mais en violation flagrante de la loi. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Donc, devant l'officier d'état civil, avant d'aller devant l'officier du culte. C'est comme ça. C'est ça, c'est ça la logique. On ne fait pas avant ou on ne fait pas comme on veut. Malheureusement, c'est la loi ou c'est la loi. Donc, un imam ou un prêtre ou un pasteur qui célèbre une union religieuse alors que le groupe n'est pas marié... Avant le mariage civil, comme une violation de la loi, qui engage sa responsabilité. Et ça, c'est prévu dans la disposition d'un droit positif. D'accord. Monsieur Bokoum nous appelle du Mali. Monsieur Bokoum ? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ça va ? Oui, je veux bien merci. Et vous ? Je vous appelle au Mali, c'est la raison de moi, puisque certains des droits d'achat. C'est un peu loin. D'accord, on vous est là-bas. Oui. D'accord, mais comme je suis sur votre télé, c'est un peu aidé. Oui. Je vois directement vous parler de l'islam et je ne connais pas pas l'islam. D'accord. Alors, on parle aujourd'hui de mariage, des droits de la femme non mariée. C'est ça le thème du jour. Oui, je vois écrit. Voilà. C'est le thème du jour. La femme non mariée n'a pas de doigts, il doit rester chez elle et ne rien faire. Si nous parlons réellement de la religion, ce que nous connaissons et ce que nous avons dit dans le courant, une femme qui n'est pas mariée, qui est chez vous, qui reste là-bas. Maintenant, tes parents, êtes un bon musulman, c'est que la religion même islamique, il faut que ton père t'annonce dans la mosquée, j'ai une fille qui a l'âge d'être mariée, c'est lui qui n'a plus genre. Si elle le vieille, elle ne dit pas comme ça, ça veut dire que lui-même est hors de la loi. Mais nous n'appelons pas maintenant la loi, c'est que nous avons dit. Je m'excuse. Il y a un monsieur qui a appelé, il dit que c'est marié heureusement, mais il n'a pas cité ça officiellement. Elle n'est rien. Si tu es marié heureusement, c'est bon. Là, ça va, c'est bon. Maintenant, les autres, c'est nous-mêmes que nous avons fait, il faut être si douloureux parce qu'on est dans la mode moderne. Parce que vous me comprenez, madame, je vous vois les milots. Je vous vois les milots. D'accord, merci beaucoup. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui, parce que je suis régulièrement à Télé Ivarienne. Merci beaucoup. J'étais en Côte d'Ivoire vers le 79-80 et je suis content. Je vous suis jusqu'à présent. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bokoum. Merci. Très bonne journée à vous, pardon. Alors, on va recentrer les choses. On parle aujourd'hui des droits de la femme non mariée. On a parlé de mariage religieux. Des téléspectateurs ont appelé pour donner des exemples, par exemple, mais ce n'est pas ça le thème du jour. On parle des droits de la femme non mariée. On a défini donc les femmes non mariées. On en est donc à leurs différents droits. On en est au mariage traditionnel, notamment. Mais on va passer peut-être au cas de ces femmes mariées, mais qui ont vu leur mariage annulé. Exactement. Quelles sont les causes, par exemple, d'une annulation de mariage ? Bon, je vais vous donner un exemple simple qui a beaucoup légion, d'ailleurs. C'est la bigamie. Monsieur est marié, il ne vous dit pas. Et puis, il va se remarié avec vous. Ou bien la femme est mariée, puis elle ne vous dit pas. Et puis, elle va se remarié avec quelqu'un d'autre. C'est un cas de bigamie. C'est une infraction. Le vieux est puni par la loi, au sens pénal du terme. Et ça remporte l'annulation du mariage qui a été passé. Alors, petite question. Un monsieur qui a été marié avec une femme depuis, je ne sais pas moi, 1970, par exemple. Ils ne vivent plus ensemble. Ils sont séparés. Ils ont fait une séparation de son corps. Chacun a refait sa vie. Mais ils n'ont pas... Divorce ou bien séparage ? Ils n'ont pas divorcé officiellement, mais ils ne sont plus ensemble. Chacun a sa vie, etc. En fait, chacun vit comme il veut. Voilà, chacun vit comme il veut. La femme a un nouvel homme. Monsieur rencontre une nouvelle femme. Et ça fait même 15 ans, 20 ans qu'ils ne se sont pas vus, mais ils n'ont jamais divorcé. Ce monsieur... Pourquoi pas me regarder comme ça ? Ce monsieur-là rencontre une nouvelle femme qu'il épouse. C'est un cas de bigamie. C'est un cas de bigamie flagrant. D'abord, c'est deux. Ils ont violé la loi pendant 5 ans ou 15 ans ou 20 ans. Parce qu'ils sont appelés à avoir une communauté de vie. Une communauté de vie avec des obligations qui en découvrent. Quand vous vous mariez, on dit qu'on se met la corde au cou. Mais il en suit des obligations. Ce n'est pas seulement des droits, le mariage. Il y a aussi des obligations. Et les obligations sont légions. Obligation de secours, d'assistance, obligation de fidélité. Fidélité. Il faudrait que monsieur et madame vivent ensemble. Ou ne vivent pas ensemble. C'est une cause de divorce. Le fait que monsieur quitte la maison, il va se promener. Ou la dame quitte la maison, il va se promener. Sans même qu'il y ait eu preuve d'adultère. On n'a pas encore supris. Il a quitté la maison. Abandon de domicile conjugal. On peut constater cela. Voilà. Et ça n'a rien tolérable, mais tiens, on peut demander le divorce à la suite de ça. Il quitte. Il va se mettre à... Ou même il quitte même pas, il est là et puis il va ailleurs. Ça aussi, c'est une cause de divorce. Non, dans ce cas, ils sont restés mariés. Le mariage n'ayant pas été dissous. C'était un cas de bigamie flagrant. Et donc, c'est une faute pénale. C'est aussi une cause de nullité du mariage qui a été contraté en second lieu. Voilà. C'est simple. D'accord. Est-ce que non ? Et à la bigamie, il y a d'autres causes ? Oui, il y a d'autres causes, notamment lorsque vous ne remplissiez pas les conditions. On a vu par exemple... L'âge ? Oui, la condition d'âge ou bien la condition de la facule. Il faudrait... Si vous avez dit que c'était un contrat, donc si vous ne remplissez pas les conditions au départ, toutes les causes de nullité du mariage, des contrats, sont les causes de nullité du mariage. Donc, si le monsieur vous marierait avec quelqu'un qui n'avait pas la pleine capacité, la pleine possession de ses capacités mentales, donc qu'il n'était pas apte juridiquement à contracter, c'est une cause de nullité du mariage. Mais ce qu'il faut réserver, il y a un cas qui est un peu important là, dans les cas d'annulation du mariage, je prends l'exemple de la bigamie, la femme ne savait pas. Elle ne savait pas. Puis le monsieur, il y a la blague, ou bien le monsieur ne savait pas la femme. Bon, c'est la femme qu'on choisit aujourd'hui, donc la femme ne savait pas. Et le mariage est annulé. Mais la loi retient que, pendant la période où ils ont vécu, ils étaient mariés. Ils étaient mariés ? Pour le monsieur, non. Pour la femme, oui. Si bien que cette petite femme, non mariée, pas la suite, mais certes, mais qu'il y a des effets. Il va avoir donc le droit à quoi ? À une indemnisation, à ceci, à tout un lot. Et donc, il y a toute une série qui... Les droits qui découlent de... Donc, ils sont attachés à ces statuts des personnes qui sont mariées, sinon qu'elles étaient mariées ou divorcées, elles varient. Donc, pour le cas de la femme dont le mariage était annulé, par exemple, elle aura le droit d'avoir une indemnité. Eh bien, oui. Elle était mariée, la situation est dissoute. Par la faute du monsieur, elle subit un préjudice. D'abord, morale, criable, une femme noire, ses bras en porte son mariage à Abidjan, à l'hôtel du district. Toutes ces copies étaient présentes. Et voilà, aujourd'hui, on dit, tu ne portes plus l'alliance. C'est un préjudice qu'elle supporte. Et donc, il y a une réparation. On doit la dédommager. Beaucoup même, si elle peut demander beaucoup. Oui. Voilà, ça dépend aussi de celui qui en fasse. Ça dépend de ce qu'elle a souffert. Et ainsi de suite. De même, on parlait de cette femme qui a eu le mariage qui a été annulé. Oui, annulé. Et ainsi de suite. Donc, elle peut regarder le nom. Elle peut demander et puis avoir le droit de l'autre. Surtout si ce nom a été attaché à l'exercice d'une activité professionnelle. Et ainsi de suite. Donc, on la connaît sous son nom. Si ce nom, voilà. Elle a intégré donc un préjudice. Exactement. Il s'est encore le cas pour la femme dont le mariage a été annulé. Bon, ça me revient, je vous dis. D'accord. Moi, j'ai une petite question à vous poser. On va faire un petit retour en arrière. Toujours dans le cas de la femme mariée traditionnellement. Il y a une question que j'avais notée. Alors, une femme mariée traditionnellement pendant 20 voire 30 ans qui n'a pas d'enfant avec son époux. En cas de décès de cet époux-là qui a eu des biens, donc des maisons, des affaires, etc. Il n'a pas fait le testament non plus disant qu'à son décès, sa femme éryterait, bénéficierait de tout ce qu'il a. Une telle femme au décès de son époux, qu'est-ce qu'elle devient ? Est-ce qu'elle peut quand même prétendre à quelqu'un ? Zéro. Je reprends simplement. On ne peut plus comprendre. Zéro. Elle n'a droit à rien. Pourquoi ? Parce que la loi définit les successives, c'est-à-dire ceux qui peuvent prétendre à la succession. Il y a premièrement l'enfant. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est intéressant. La loi n'a pas distingué suivant que je sois enfant naturel ou enfant légitif. Pas du tout. Donc, je suis enfant de femme mariée, je ne suis pas enfant de femme mariée, peu importe. L'enfant. Deuxièmement, il y a les frères et les sœurs. Troisièmement, il y a les ascendants, père et mère, ainsi de suite. Et enfin, la femme mariée. Pour révenir donc à celle qui n'est pas... Comme vous voyez que dans la classification qui a été faite, il n'y a pas de femme non mariée. Et encore, la femme mariée, même, elle est bien classée. elle n'est pas bien classée. Elle est bonne. En tout cas, elle est classée. Attendez, il faut comprendre. Elle a vécu 40 ans avec le monsieur, et tout ça. Pendant les 40 années, c'est parfois, c'est elle qui suit, qui sait où c'est, tout ça. Oui, mais là, par rapport au classement, elle est après les frères et sœurs du monsieur. Après l'enfant, c'est après les frères et sœurs. Et ensuite, c'est lui. Non, ce sont les enfants qui expliquent tout le monde. Quand les enfants ne sont pas là, ensuite, viennent les frères et sœurs, qu'on appelle les frères et sœurs. Maintenant, elles partagent avec eux, mais elles ne moignent pas. Avec les parents, elles partagent avec eux, et encore avec une autre part. Mais avec les parents, ça monte un peu, lorsqu'il n'y a pas de frères et sœurs. Donc, en fait, dans le mariage civil, il n'y a pas, vous formez une seule chair. Si, vous formez une seule chair. Mais alors, pourquoi je ne suis pas au même niveau... On n'a pas dit que vous soyez le même patrimoine, on ne vous formez une seule chair. On va prendre cette affaire. Merci d'être avec nous. On vous écoute. S'il vous plaît, vous voulez intervenir un peu auprès de monsieur le jury ? Oui. Nous, nous avons les parents qui ont les défens depuis 40 ans. Défens comment ? Depuis 40 ans ? Oui. Parce qu'ils sont mariés depuis mariage traditionnel. Mariage traditionnel depuis 40 ans. Depuis 40 ans, ils ont défens quand ils travaillent en fond. Ils font comment ? D'accord. En tout cas. Très bien. Monsieur Aziz va répondre à votre préoccupation. La question du mariage traditionnel a été déjà traité et puis évacué. Nous avons dit quoi ? Que le mariage traditionnel a eu la possibilité jusqu'à une certaine période de devenir mariage civil. Il fallait donc sacrifier ou bien respecter la procédure qui a été prévue à cet effet. Faire une déclaration. Voilà, je suis marié avec madame tant en temps. On était mariés dans mon village. Et ainsi de suite. Et puis on devient mariage civil. Donc si c'est même depuis 40 ans, 80 ans, 60 ans, 2, 3, 4 femmes, il y a deux qui ont eu cette possibilité-là. Ils avaient 2, 3 femmes mais ils sont mariés sous le régime de la loi coutumière à 4 femmes. Donc ils ont présenté et puis ils ont régularisé. Avec les 4 femmes ? Avec une seule ? Non, parce qu'il s'agissait de reconnaître la coutume. Si la coutume vous donne la possibilité d'avoir 4 femmes, vous prenez vos 4 femmes, vous venez. Voilà. Donc, ces 4 femmes étaient reconnues comme des vous. Voilà, tranquillement. Parce que ce sont des femmes coutumiers, des mariages coutumiers qui sont reconnus. Voilà, donc on le reconnaît en l'état. Il n'appartient pas à la loi du réfé. Elle reconnaît, elle reconnaît, elle ne reconnaît pas, elle ne reconnaît pas. Et donc, ce monsieur, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Si son mariage, si le mariage de son père a respecté, a sacrifié à ces conditions-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si ça ne s'est pas sacrifié, ce sont des concubines. Ce sont des femmes non mariées. Donc, le sort est le même que la femme non mariée. Voilà, tranquillement. Et puis, il s'agit des femmes de son papa. Qu'est-ce qu'il veut en faire ? Je pense à leur état, sûrement. Est-ce qu'ils vont avoir à la suite du décès éventuel de son père ? Là, je lui réponds. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. Puisqu'il est vivant, il est là. Mais il est vivant. C'est ce que j'ai dit. Dans l'ordre des héritiers, les enfants priment tout le monde. Je vais vous donner un petit exemplet qui va vous heurter. Vous, vous êtes marié avec eux. Je vous souhaite ça, d'ailleurs. Merci. Ah, vous n'êtes pas remarié. Non, pas d'accord. Et ça, je ne vous souhaite pas. Vous ne faites pas d'enfants. D'accord. Pardon, on va revenir à votre exemple. On a un appel de Dakar. Mademoiselle Evelyne, allô ? Elle est partie. Parce que ce que j'ai dit est très important. Maintenant, vous ne faites pas d'enfants et vous avez une gouvernante qui, par la magie de je ne sais quoi, arrive à en faire à votre mari. Mais tranquillisez-vous, soyez inquiète parce que cet enfant qui est venu, s'il arrive à établir, parce qu'il y a des conditions, il fait un peu de reconnaissance et autres, mais on sait qu'on n'est pas regardant sur ces conditions-là. L'enfant a été déclaré dans une mairie là-bas et il apparaît le jour de la vertu de la sucession. Il vous écarte tous autant que vous êtes. Même si la femme ignorait même l'existence de cet enfant-là. L'enfant n'a pas besoin de savoir. Elle doit reconnaître pour qu'elle en principe soit prise en compte. Mais en réalité, ce n'est pas comment ça se passe. Oui. Normalement, la femme mariée doit reconnaître son accord. C'est l'acte de reconnaissance qui se fait à l'occasion de la déclaration ou à l'occasion de par acte notarié. Est-ce qu'à ce moment, elle ne peut pas se poser en disant que je n'ai pas donné mon avis, mon accord pour que mon mari reconnaisse cet enfant ? Est-ce qu'on va faire subir alors que la femme va se prévaloir de la loi sur l'accession ou lui faire subir le défaut ou bien l'incurie de son père ? Ce n'est pas la faute à la mère. Enfin, à l'épouse. Donc, il faut dire qu'elle passe prévaloir ses droits à ce moment-là. En fait, c'est pour ce que chaque femme mettons qu'il y a des... On se rend... Ça a été une habitude pendant un certain temps. Je pense que ça continue encore quand il y a des levées de corps ou quand il y a un éveil. Il y a toujours des femmes qui débarquent avec leurs enfants, des enfants qui ont 20, 25 ans, pour dire « Écoutez, vous avez votre épouse et les enfants, les différents enfants qu'il a eus avec moi. » La loi dit qu'on ne distingue pas. La loi sur la succession dit que c'est vrai que c'est pour établir l'acte d'état civil qu'il faut la reconnaissance. Ça, je pense que les femmes ne sont pas suffisamment informées là-dessus. On parle des femmes mariées, donc j'avais ouvert la branche pour la brèche. On va le dire, une femme mariée avec son époux, bien évidemment, doit donner son accord pour que le mari puisse reconnaître des enfants qu'il aurait éventuellement fait hors foyer. Soit à l'occasion de la déclaration d'état civil ou bien par acte notarié. Donc, tant que la femme refuse... En principe, il ne peut pas. Maintenant, s'il a réussi à le faire... Et dans le cas où il ne peut pas le faire et que la dame vient avec le nom de son frère ou de son père sur l'extrait de l'enfant... Mais il n'est pas le fils. D'accord. Voilà, parce qu'on établit la filiation à travers les actes d'état civil. On établit... C'est un acte... Les actes proubants en la matière, c'est quoi ? C'est l'acte de naissance pour établir que vous êtes fils, pour établir votre filiation. Voilà, on ne va pas les faire les tests d'adiennes ou autres. Non, je viens, je produis mon état d'adiennescence. Mais je n'ai pas pu le faire. Mais j'ai pu le faire. Je viens, je le dépose. Moi, je suis le père. Et on regarde, mais puis c'est une photographie flagrante, adoubée par l'estat d'adiennescence. Donc, si le père n'a pas pu le faire, il n'y a pas de problème. L'enfant n'est pas reconnu comme étant enfant de votre mari. S'il a fait l'erreur, ou bien il a eu la malice de faire une déclaration au nom d'un cousin ou d'un fils. Il reste est élevé. Mais la dame, en face, elle ne peut pas faire tout. Il n'y a pas de procédure aussi de reconnaissance de l'enfant. Comme vous l'avez dit tout à l'heure avec le test d'ADN et toutes ces choses-là, elle ne peut pas dire c'est vrai qu'on n'a pas pu le faire parce que le monsieur était marié. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas... Alors, vous parlez pour la femme non mariée. Oui. Donc, la maîtresse du monsieur qui viendrait proposer, par exemple, par un test d'ADN, de prouver que l'enfant... De son fils, quoi. Oui. Et donc de demander... Oui, si. Mais la reconnaissance pour l'établissement d'un état civil, les conditions sont telles qu'elles sont dictées par la loi. D'accord. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de la loi du mariage. La loi dit que pour que le père marié puisse reconnaître son enfant naturel, il faudrait l'accord, le consentement de la mère d'une façon ou d'une autre. D'une façon, c'est-à-dire à l'occasion de la reconnaissance, d'une autre, c'est-à-dire pas un à séparer, acte notarier. Voilà. Si ça n'a pas été le cas et que la femme maintenant veut faire... Parce que l'affiliation de l'enfant naturel est établie en premier lieu à l'égard de sa mère, c'est-à-dire l'enfant qui n'est pas né dans le mariage. Son premier parent, c'est sa maman. Voilà. Donc, pour pouvoir parler de son papa et qu'est-ce qu'il ne peut pas les marier, alors vous voulez vous prévaloir d'une situation d'adultère. Voilà tous ces éléments-là qui... Très bien. pour les bouteilles pour les droits de la femme non mariée. Oui. Logiquement, la femme non mariée ne peut pas avoir un droit. Là, de mon point de vue, elle ne peut pas avoir un droit. D'accord. Voilà, parce que pour avoir un droit, il faut être mariée. C'est vrai que nous sommes en Afrique, mais c'est vrai que il y a une marie Koutumi qui est là, mais ce n'est pas reconnu par l'État, au point d'un registre civil. Donc, pour pouvoir bénéficier cela, moi, j'encourage, mais toutes les femmes, de pouvoir... Si un homme, tu crois, tu te mets au foyer, il faut exiger le mariage civil. C'est vrai, coutumé, c'est vrai. Ça, c'est reconnu par les parents. Mais si jamais il y a un problème, l'homme peut dire qu'il ne donne rien. Il a fait plein de droits de lui te donner. Et maintenant, si par complaisance, la famille est gentille, elle peut te donner quelque chose. Mais il a souhaité toujours de pouvoir se marier. Voilà. Je pourrais que ça lève un temps, mon foyer en sel. Voilà, j'ai son docteur avoué cité là. Il est par moi pour m'assurer les médicaments. Donc, je suis prêt pour vous entendre un petit bonsoir. D'accord. Merci beaucoup, docteur. OK. Alors, c'est bien ce que M. Azir Anselme ne sait se nous dire depuis le début de cette émission. La femme non mariée, on ne comprend, n'a véritablement aucun droit. Oui, il n'a pas de droit en ce sens qu'elle n'est pas dans une situation juridique, mais des droits peuvent découler de sa situation. C'est ce que je disais. Je prends un exemple. Vous vivez une femme, quand vous êtes mariée, vous avez un devoir de séquo et d'assistance. Je dois vous nourrir, vous devez me nourrir. Maintenant, on vit en pourcubinage. Vous êtes affamé, je m'en fous, je suis là, je vous enferme dans la maison. Non, 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 j'ai un dévoi d'assistance. En vertu de la théorie de l'assistance des personnes dangerelles, vous êtes là, je vous laisse à la femme. Non, non, j'ai un dévoi d'assistance. Ou bien, vous avez un besoin qui est fondable, qui est crucial, de santé. J'ai un dévoi d'assistance, comme à l'égard de n'importe qui. Donc, la femme non mariée s'inscrit dans le large contexte de la théorie générale du droit. C'est dedans qu'on retrouve ses droits. Parce qu'en fonction de sa situation de cohabitation, elle va rassembler quelques droits et pas. C'est tout. Donc, la théorie de l'assistance des personnes en danger, la femme, elle est malade, il faut la soigner. Si vous la soignez, il n'y a pas qu'un problème. Vous allez voir que non, ce n'est pas une affaire. J'ai une femme n'était pas mariée. On n'avait pas porté d'assistance à la personne. Et là, il y a des peines de prison, amende. Alors, la femme non mariée, certes, mais ayant eu des enfants avec son conjoint, elle a un peu plus de droits ? Oui, oui, elle m'aime beaucoup plus. C'est la plus heureuse. D'autant plus que d'abord, je vous l'ai dit, c'est la représentante de ses enfants mineurs et puis elle a le poids de ses enfants, même s'ils sont majeurs. Et ainsi de suite, c'est la plus heureuse. Voilà, elle représente ses enfants mineurs. Sauf, si je vous l'ai dit, si le père les a reconnus, si le père les reconnaît, si les a reconnus, quand ils sont vivants, quand le monsieur va décider, c'est la dame qui a l'exercice de la puissance paternelle et en tant que telle, c'est elle qui va parler en leur nom et pour leur compte. Je prends un exemple. C'était Mme Quadio qui a aidé bien avec son monsieur et ainsi de suite. Et par un coup du sort, le monsieur arrive à décider alors que les parents du monsieur étaient en train de lorigner les biens. Ils attendaient pour... Et donc le monsieur, il décède. Qui vient à la situation ? Ce sont les trois enfants qu'elle a vus. Et personne d'autre, ni le père, ni la mère, ni le frère qui aura payé les coûts, ni rien de tout ce groupe-là. Alors la dame, Mme Quadio, en tant que tutrice légale de ses enfants mineurs, s'ils sont mineurs, vient en représentation à l'occasion de la situation. Tout simplement. Parce qu'elle va agir au nom et au point de ses enfants mineurs. Pas pour son compte, mais au point de ses enfants mineurs. Et on sait comment ça se passe. Toujours cette femme-là, cette même femme qui n'est pas mariée mais qui a des enfants avec son homme, en cas de séparation, on va dire, elle a le droit de demander une pension alimentaire pour s'occuper de ses enfants si les enfants sont à sa charge. Si les enfants sont à sa charge ? Bien sûr. Sinon, de facteur, les enfants sont censés être à la charge du père. Bien sûr. Encore faut-il qu'elle établisse d'abord quelle a la puissance paterne, plutôt l'administration ou l'administration des enfants, celle qui a la tutelle des véritables enfants, en sens que c'est elle qui pourvoit à leur scolarité, qui pourvoit à leur entretien, à leur santé, à leur nourriture, à l'éducation. Alors elle a le droit de solliciter, de demander, d'obtenir ce qu'on appelle une pension alimentaire au profit des enfants mineurs, mineurs uniquement. Ça a l'élu qui a moins de 21 ans. Et cela avec son statut de femme non mariée ? Oui, bien sûr. On n'a pas pu être mariée. C'est la mère des enfants. Alors, si cette femme-là se suffit, en tout cas, elle travaille, elle a de quoi souligner, est-ce qu'elle peut demander, bien qu'elle n'étant pas mariée, demander à avoir la garde de ses enfants ? Bien sûr. Je vous donne un exemple. Même si elle ne se suffit pas. Voilà, je vous donne un exemple. Monsieur travaille, il n'est pas marié, pour voir que c'est simple et la femme, elle ne travaille pas. Si elle a les enfants, le monsieur, trop pris par ses occupations professionnelles, ou bien ainsi de suite, ne peut pas offrir le cadre. Il doit une bonne éducation. Voilà. Mais la femme est en droit de demander et d'obtenir la garde de ses enfants et le paiement au profit des enfants. Elle met entre ses mains en tant que tutrice, si elle est désignée comme tutrice. Donc, le paiement d'une pension alimentaire au profit de ses enfants mineurs jusqu'à ce qu'ils atteignent leur présence. Les frais d'écolage, les frais d'éducation, les frais de nourriture, et ainsi de suite, seront à l'achat du mari qui va les payer versant les mains de la femme non-marie. Très bien. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Merci beaucoup, ministre Conan. Merci. C'est vrai que moi, j'ai un petit appel quand même à nos différentes téléspectatrices. Aujourd'hui, je pense que c'était le cas quand même de recevoir un certain nombre d'appels de femmes parce que ça fait pratiquement six mois que ce sujet-là ressemblait être assez crucial dans les différents appels que nous avons eus. J'espère que demain, on aura plus d'appels de femmes. Demain, on sera encore en votre compagnie, très chers téléspectateurs, avec ce même thème et M. Asi. Donc, on espère avoir plus de cas pratiques comme Mme Quadio qui nous donnait donc son exemple. M. Asi sera là et très heureux de répondre à vos différentes préoccupations. Merci encore, M. Asi. Merci beaucoup. Et puis, je rappelle que cette émission a été réalisée par Félicité Soro. Juste après cette émission, vous aurez la rediffusion de votre émission entre les lignes. On se donne rendez-vous demain dès 13h15. Restez sur RTI 2, nos programmes continuent. Sous-titrage ST' 501